C'est un recueil de nouvelles qui parlent d'adolescents, qui parlent eux-mêmes de leurs problèmes de cœur, de réputation en danger, et de leur goût aussi. Et il a été publié aux éditions de l'Olivier. À partir des témoignages de la classe, on a pu élaborer une liste de bons et de mauvais côtés. Tout d'abord, on peut s'identifier au personnage. Ensuite, vu qu'il y a beaucoup de détails dans l'histoire, on peut s'en imprégner. Et enfin, c'est très diversifié, vu qu'il y a un changement de nouvelles, toutes les trois pages, à peu près. Des fois, c'est un peu embêtant, parce que c'est un petit peu comme si on quittait un pote à chaque fois qu'on finissait une nouvelle. Donc, c'est assez dommage. Et certaines histoires, des fois, sont assez difficiles à comprendre, sauf pour les plus intelligents, d'entre nous. Le vocabulaire est adapté aux ados. Seulement aux ados. Au fait, ça veut dire quoi, faire chier ? Tu verras quand tu seras grand. Bref. Au fait, t'as aimé le livre, toi ? J'ai bien aimé, oui, parce que, enfin, quand même, comment dire ? Bah, ça nous concerne un peu, parce que, comme c'est des histoires d'ado, ça nous arrive des fois d'être un peu insolent, par exemple, ou des choses comme ça, avec nos parents. Et toi ? Bah, moi, je me dis que, au moins, en lisant ce livre, par rapport à quelques complexes, on peut se dire, je ne suis pas le seul. Ou la seule. Voilà, on vous a tous... J'espère qu'il vous plaira. À 20 euros, à prendre trois fois par jour, sous ordonnance. Oh, on ne parle pas de ce mec-ta, là, merci. Bref. Salut ! Ah, oui, salut. Bonjour ! Salut ! Le VR est adapté seulement aux ados. Et ce n'est pas ça, le texte, merci. Mais le changement de personnage... La nouvelle, c'est assez embêtant, parce que, quand on finit une nouvelle, on a l'impression de quitter un pote. Et comme il y en a beaucoup, on a carrément l'impression de quitter... J'espère qu'il vous plaira. À 20 euros, à prendre sous ordonnance... Non, ce n'est pas ça. Est-ce que je peux y aller ? D'accord. Non, mais dis pas que tu vides. Non. Mais le changement de nouvelle, ce n'est pas très agréable, parce qu'on a l'impression de quitter un pote à chaque fois de finir une nouvelle. Donc, ce n'est pas très bien, quoi. Et aussi, certaines histoires sont difficiles à comprendre, sauf pour les plus intelligents d'entre nous, évidemment. Non, mais là... C'est le moment. C'est le moment. C'est bon.